Bonjour les patenteurs du Québec. Cette semaine, je vous présente ma presse hydraulique que j'ai faite maison il y a quand même plusieurs années, mais quand même. Il y a plusieurs manières de faire ça. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode, mais moi je voulais vous montrer comment est-ce que je l'ai faite. Je ne suis pas le premier qui a fait ce genre de presse-là, mais c'est quand même ça qui est le moins dispendieux et je crois que c'est ce modèle-là qui est le plus pratique. Je l'ai tout fait en flat-bord, ça c'est du flat-bord 3 pouces par une demi, puis ça c'est du 6 pouces, puis le profilé qui est le moins cher. En disposant des flat-bord comme ça, tu peux avoir une grande distance ici entre tes tables. Tes tables, c'est encore fait avec le même produit, c'est du flat-bord, puis tu peux les mettre comme ça pour décrocher de tirer un chaff, puis tout ça. Puis sur l'autre bord, bien écoute, c'est extrêmement rigide avec un 6 pouces sur le camp comme ça. Après ça ici, j'ai passé un petit wire avec deux chaffes, des petits wires de 8 de portes de garage, avec une manivelle pour être capable de changer ma table de bord, parce que la table c'est quand même assez lourd, en manivellant ça comme ça, tu peux descendre ta table. J'ai passé des trous ici aux 6 pouces, mais si vous en faites une, je vous conseille de la faire aux 4 pouces, ça te donne plus de chance. Ici c'est un jack 20 tonnes hydraulique, pneumatique hydraulique qui marche avec le compresseur, fait que c'est moins étonnant que de pomper. C'est monté comme ça, c'est vendu comme ça avec les ressorts, fait que pour remonter, tu fais seulement, il se remonte tout seul. La tête ici, moi j'ai comme fait des filets dans le bout, pour être capable de mettre des adapteurs, comme ça c'est un adapteur pour... tu visse ça ici comme ça, pis t'es capable de plier du fer assez épais, j'ai plié du flatboard une demi, avec ça, avec les 20 tonnes, il n'y a pas de problème. Pis la base, je sais pas si on peut le voir, c'est juste monter sur des farins comme ça, j'avais mis des jackboards pour la niveler, mais si t'as à refaire, je pense que je la mettrais sous des roues pour être capable des fois de la déplacer, pis tout ça. Ça fait que, pis d'un côté ici, j'avais fait une presse à crémaillère, mais j'ai fait ça, c'était un bad trip, ça sert pas vraiment, fait que ça, tu sais, j'en ferais plus ça aujourd'hui. Fait que c'est ça qui est la petite disposition, ça donne une douzaine de pouces, pis ici, t'as, je pense, 26 pouces entre les tables, t'es capable de rentrer un grand morceau. Fait que c'est ça qui est la petite patente cette semaine, ça peut juste vous donner une idée pour comment la construire, là, si vous voulez vous en faire une, c'est extrêmement pratique, moi je me sers de ça très souvent. Fait que, salut, à la prochaine! Merci d'avoir regardé cette vidéo !